Que reste-t-il à la fin de Birdman ? Pas grand chose. Deux heures de film à tirer, mais toutes les ficelles. Simulation de la continuité, simulacres de cinéma, etc. Alors, oui, Michael Keaton a joué dans Batman. C'est finalement le seul effet de réel sur lequel tout le film essaie de se justifier. Je me plais à penser que s'il avait joué dans Barman, le film aurait pris une toute autre direction. Sous-titrage ST' 501